C'est vrai qu'il y a eu une évolution qui a été énorme et ils ont eu vraiment du mal à prendre au départ et c'est vrai que je pense que Steve McNamara a vraiment confiance en eux et a laissé le temps au temps et a permis à créer vraiment un groupe. Ça a été long, mais on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un groupe qui joue, qui est solidaire, qui a vraiment envie de jouer ensemble et ça se voit sur des matchs comme il y a trois semaines derrière en demi-finale. On voit que c'est vraiment une équipe qui est construite avec des joueurs qui jouent avec l'envie du maillot, l'envie de jouer pour son coéquipier. C'est vraiment, je pense, important pour ce sport. J'ai vu d'entrée de jeu, quand ils ont commencé, j'ai vu qu'ils mettaient un rythme de fou. Au début, j'avais un peu peur en me disant, j'avais peur qu'ils lâchent un peu parce qu'au départ, ils ont mis un rythme défensivement ou offensivement qui était vraiment, vraiment élevé. Je me suis dit que ça allait être compliqué pour tenir tout le match. Mais en fait, ils ont complètement pris à la gorge cette équipe de Saint-Hélène et ça fait que voilà. Après, au fur et à mesure, ils ont mangé cette équipe et ils sont allés tout en montant en montant. Défensivement, ils ont continué. Offensivement, ils ont créé encore plus de choses et sur un match comme ça, ça a été vraiment eu 100% de réussite. Ça a été vraiment un match de référence, je pense, pour eux, cette année. Tu te dis qu'ils ont réussi à recréer quelque chose qu'on avait perdu depuis un petit moment. Et quand on voit un match comme ça, on se dit qu'on est vraiment fiers de voir un club de l'arro catalan avec des joueurs comme ça, avec des joueurs qui portent ce maillot et surtout qui mouillent ce maillot de l'arro catalan. Et c'est vrai qu'on l'avait perdu pendant un petit moment. Et je pense qu'un match de demi-finale comme ça s'est passé, ça montre qu'il y aura un bel avenir pour ce club. On n'avait pas réalisé, je pense. On n'avait pas réalisé parce qu'en championnat, on était quand même le dernier. On avait beaucoup de mal. Mais après, c'est vrai qu'on avait un groupe de qualité. Je pense qu'on était moins bons techniquement, mais on avait vraiment un collectif qui était encore plus solide que ce qu'il y a actuellement. Et ça nous a permis de remporter ce match. Mais après, c'est vrai, quand on a fini, on ne réalisait pas encore qu'on allait à Wembley. Et on l'a réalisé, je pense, juste la veille qu'on allait à Wembley. Je pense qu'on n'était pas prêts. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, on était jeunes. Je pense qu'on n'était pas prêts pour un match comme ça encore. Et quand on rentre dans ce stade mythique de Wembley, c'est quand même impressionnant. Quand on rentre là-dedans, quand on sent le sol vibrer, les spectateurs, surtout pour l'échauffement. Parce que quand on rentre pour le match, quand le match débute, on est vraiment concentré pour le match. On est vraiment concentré pour jouer. Avant, pour l'échauffement, on ne sait pas où on va. On est un peu plus relax, on n'est pas encore dans le match. Mais bon, c'est vrai, quand on sort dans ce stade de fer, c'est effrayant. Et après, voilà, c'est vrai que des fois, quand tu finis, tu te dis, putain, j'aurais su, j'aurais fait différemment. Quel souvenir t'en gardes dans cette finale ? C'est un moment magnifique. C'est vraiment un des plus beaux moments de ma carrière. C'est vraiment un très bon moment. Et voilà, tu t'entraînes des années, des années, des années, des heures sur le terrain pour ces moments-là. C'est vraiment des moments qui te font, qui te permettent de prendre encore plus de plaisir. Et tu te dis, ben voilà, j'ai travaillé pour quelque chose et c'était pour un moment comme ça. Ah, entièrement. Je pense que cette année, des matchs qu'ils font depuis deux mois, je pense déjà que mentalement, ils sont beaucoup plus réparés que nous. C'est vraiment, je pense qu'ils sont, ils ont démontré qu'ils étaient largement capables de rapporter ce club. Non, je serais quand même plus content pour eux que, et surtout pour le club, parce que je pense que le club le mérite aussi. Donc nous, en 2007, quand on est allé, je ne sais pas si vraiment nous, on le méritait d'y aller encore. Je pense qu'on n'était pas encore prêts pour cet événement. Je pense qu'aujourd'hui, le club mérite d'avoir un titre comme ça. Que ce soit pour le club et pour les joueurs aussi. Je pense que, voilà, c'est vraiment tout le travail qui a été fait pour ce club, que ce soit un supporter, le staff et tout ce qu'il y a autour du club. Toutes les personnes, Bernard, je pense que ça serait vraiment mérité pour eux.